Bonjour à tous, merci aux personnes qui sont présentes actuellement et qui suivent cette masterclass 100% en version digitale. Donc on est présent aujourd'hui avec Ernest et Nora qui nous rejoindra pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui est un sujet qu'on est en train d'explorer au niveau de BPI France Le Lab sur le rôle des talents étrangers dans l'économie de demain. Donc l'objectif de la masterclass ça va être de balayer différents sujets, des idées reçues et ensuite de voir quelques exemples de coopération et d'échange sur la base de la dynamique des talents étrangers. Donc avec nous aujourd'hui à ma droite Ernest, je vais laisser Ernest se présenter, je me présenterai ensuite et Nora nous rejoindra à la fin de la masterclass qui est un programme assez chargé. Bonjour à tous, merci Aurélien pour cette introduction et merci également à Big pour l'organisation de cet événement. Donc Ernest César-Dolivera, je suis président de l'African Business Club. L'African Business Club est un club installé à Paris depuis bientôt 20 ans et nous travaillons essentiellement sur des sujets liés aux mobilités professionnelles, notamment sur la zone Afrique, mais Afrique de manière un peu plus large, Afrique francophone en particulier. Et également donc de mon parcours, je suis consultant senior au cabinet de conseil Deloitte et économiste de formation formé en France et aussi un petit peu au Canada. Donc voilà un petit peu pour mon parcours, je vais laisser Aurélien également se présenter et continuer la présentation. Merci Ernest et merci d'être présent avec nous. Aurélien Lemaire, je suis responsable d'études à BPI France, le Lab. Donc le Lab, c'est le laboratoire d'idées des PME-ETI au sein de BPI France. Et au Lab, on essaye d'explorer différents sujets en faisant le point entre ce qui se passe concrètement au niveau des PME-ETI et des dirigeants d'entreprise et le monde de la recherche. Et la masterclass aujourd'hui est l'occasion de vous présenter un petit peu aussi en exclusivité certains résultats d'une étude qui est actuellement en cours et de faire le lien avec des choses qui sont déjà aussi actuellement en cours en termes d'échanges entre la France et l'Afrique francophone. Donc on va essayer de vous faire un sujet qui va partir dans différents sens mais centré sur les talents étrangers. Alors avant de commencer, une petite introduction un peu statistique avec des chiffres que vous voyez peut-être pas suffisamment à l'écran mais je vais vous les donner à l'oral. En fait, quand on parle de talents étrangers, il faut savoir que pour un dirigeant d'entreprise on ne parle pas forcément de personnes qui sont forcément hyper formées ou hyper qualifiées d'un point de vue études universitaires. Pour les dirigeants qu'on a interrogés dans l'étude talent de 2018 au Lab, un talent c'est avant tout quelqu'un qui a un savoir-faire et qui est capable de s'impliquer dans l'entreprise et de participer à une dynamite collective. Donc c'est en partie décorrélé de sa formation initiale. Et avant de parler de talents étrangers, on peut parler aussi de flux ou d'échanges en termes de personnes, de nationalités étrangères. Ce qu'il faut savoir c'est que la France est la sixième puissance mondiale mais selon certains classements, notamment le classement fourni par l'INSEAD, on est 19ème en termes de compétitivité et talents et en fait ce classement, il classe les pays en fonction de leur capacité à attirer, former et retenir des talents étrangers. Et donc là on a déjà un premier constat qui est que la France est plutôt en retrait sur ce qu'on pourrait appeler la guerre des talents au niveau mondial et plus globalement la France est en retrait en termes de, c'est des termes un peu statistiques, mais en termes de flux ou de stock de personnes immigrées et quand on parle d'une personne immigrée au sens de l'INSEAD, c'est une personne qui est née avec une nationalité étrangère sur un sol étranger. Donc ça peut inclure des personnes qui ont été naturalisées par la suite français après avoir vécu au moins cinq années en France. Mais voilà, et donc en termes de flux, ce qu'il faut savoir c'est qu'en France on a 0,4% de personnes immigrées qui viennent en France rapportées à la population et ce qui est surtout intéressant de voir c'est qu'en fait le flux actuellement en France est deux fois plus faible que ce qu'on constate en moyenne pour les pays de l'OCDE et aussi de l'Union Européenne. Donc en fait on a déjà un flux de base d'immigration, peu importe le motif, qui est beaucoup plus faible en France qu'ailleurs. Et en termes de personnes immigrées présentes actuellement en France, il faut savoir que dans la population on a à peu près 13% des habitants en France qui sont issus de l'immigration et c'est un chiffre faible comparé à d'autres pays industrialisés comme les Etats-Unis qui sont un peu plus de 13%. Et dans les cas les plus grands, on va dire qu'on a la Suède et le Canada qui est un pays particulièrement accueillant en termes d'immigration et avec des dispositifs d'immigration choisis. Donc le premier constat c'est globalement en termes d'immigration, la France est en retrait et en termes de rétention et d'attraction des talents étrangers, la France est également en retrait. Là c'est le lien, on va vous présenter le lien avec les besoins des entreprises. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en général une entreprise sur deux peine à recruter mais également dans l'étude talent du Lab de 2018, 6 PME sur 10 déclaraient avoir des difficultés de recrutement et c'était un frein en fait à leur développement. Et donc en général, dans pas mal d'études, d'enquêtes, ce qui ressort souvent c'est que le premier frein au développement des entreprises c'est le recrutement. Et donc c'est pour ça qu'au Lab on a décidé d'étudier, d'explorer ce sujet parce que le recours à des talents étrangers, c'est un des leviers qui peut permettre de combler des besoins qu'ils soient sur des compétences, on va dire, peu ou pas qualifiées ou des compétences hautement qualifiées. Et on a un focus actuellement dans l'étude qui est sur l'industrie, qui est un secteur en tension, donc c'est un secteur particulièrement intéressant à regarder et ça fait écho à toutes les problématiques de relocalisation de l'activité et de développement de l'économie. La richesse d'un pays dépend fortement de son industrie et donc on a un enjeu hyper important en France d'arriver à relocaliser au moins partiellement l'activité. De l'autre côté, les immigrés ont du mal à obtenir un visa en France. Donc on a des politiques qui ont été mises en place depuis les années 70 suite au premier choc pétrolier qui visait expressément à limiter l'immigration, y compris l'immigration professionnelle pour préserver les emplois en priorité pour les nationaux. Mais depuis les années 70, les choses ont, on va dire, pas ou peu évolué pour la France par rapport aux autres pays et on a vraiment un pays qui est en retrait par rapport aux autres pays de l'OCDE en termes d'immigration professionnelle puisqu'en France, on constate selon différentes études et notamment une note du Conseil d'analyse économique qu'on a une immigration qui est plutôt peu qualifiée, peu diversifiée et peu nombreuse. Et en plus de cela, on a un faible niveau de rétention des étudiants étrangers. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, plus de la moitié des étudiants étrangers qui ont fait leurs études en France partent du pays cinq ans après l'obtention de leur titre de séjour. Donc ils font une première expérience professionnelle et ensuite ils partent ailleurs. Et potentiellement dans les pays que je vous ai présentés avant, États-Unis, Canada, Allemagne, etc. Ce qu'il faut savoir aussi en France, c'est qu'on a un biais de perception quant à l'impact de l'immigration sur l'économie. Donc quand on demande aux Français en général, est-ce que l'immigration c'est bon ou mauvais pour le pays, sans rentrer dans le détail du type d'immigration, on a une courte majorité à 56% de Français qui déclarent que l'immigration a un impact négatif sur notre pays. Alors qu'au niveau macroéconomique et d'un point de vue académique, on a un consensus au niveau mondial sur l'impact positif de l'immigration économique, notamment qualifiée mais pas uniquement. Et donc là, je cite une partie du rapport du conseil d'analyse économique qui dit qu'une somme considérable d'études économiques démontre les bienfaits d'une immigration de travail qualifiée, diversifiée en matière d'innovation, d'entrepreneuriat, d'insertion dans l'économie mondiale, via le commerce, les flux de capitaux et la circulation des savoirs productifs et in fine, de croissance de la productivité. Donc ce qu'on voit, c'est que sur plusieurs types de facteurs, l'immigration et notamment l'immigration professionnelle, ça va avoir un impact sur le long terme qui est positif pour un pays. Et en France, on a a priori une position de retrait sur ces sujets-là et ça entraîne notamment, enfin en tout cas ça ne contribue pas aux problématiques de recrutement qu'on peut constater dans les PMETI françaises et notamment dans l'industrie. Donc encore quelques constats que je vous partage sur les PMETI industrielles. Donc on a des entreprises qui peinent structurellement à recruter, donc on a une enquête qui est en cours avec pour l'instant à peu près 400 répondants et en fait il y a les deux tiers des répondants qui déclarent avoir des problèmes structurels de recrutement et ce n'est pas des problèmes conjoncturels liés à ce qui s'est passé avec le Covid ou les différentes crises actuelles que ce soit l'Ukraine ou la crise énergétique. On a vraiment des difficultés qui sont des difficultés de long terme et on est dans une situation où on a une compétition mondiale sur les talents notamment très qualifiés mais pas uniquement aussi sur les niveaux intermédiaires et aussi plus l'industrie se perfectionne et plus les compétences recherchées sont qualifiées. Donc quand on évolue vers une industrie 4.0 ou qu'on intègre les enjeux environnementaux et climatiques on a besoin en fait de personnes et de talents qui sont qualifiés que ce soit sur des postes on va dire diplômés ou même des postes manuels pour des activités spécifiques. Alors qu'en face on sait que les talents étrangers peuvent être un atout pour les entreprises industrielles françaises. Pourquoi ? Parce qu'on sait que d'un point de vue académique via des recherches académiques les talents étrangers complètent le marché du travail par le haut et par le bas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait on a des postes qui sont actuellement non pourvus sur des profils qui sont non ou peu qualifiés et on a aussi besoin de compétences de pointe sur certains sujets. Et donc en fait en général le recours aux collaborateurs de nationalités étrangères ça permet en fait de compléter le marché du travail par le haut et par le bas. avec très peu d'effet sur les salaires des nationaux donc notamment sur les professions peu qualifiées. Il y a des études sur différents pays qui montrent un impact légèrement positif ou légèrement négatif sur les salaires. Et donc le consensus est de dire que l'impact en fait il est en moyenne nul sur les salaires des nationaux. On sait aussi que les travailleurs de nationalités étrangères ont en général un goût du risque, une ambition, un esprit d'entreprise plus fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a un phénomène de sur-sélection à l'entrée. Aller dans un pays différent, un pays étranger c'est déjà faire un choix risqué. Et donc à partir de là on a un phénomène de sur-sélection qu'on pourra éventuellement développer par la suite. Mais on a du coup beaucoup d'entrepreneurs qui sont aussi de nationalités étrangères qui sont actuellement présents en France. Avoir des collaborateurs de nationalités étrangères ça permet éventuellement d'accéder à de nouveaux marchés dont l'accès est compliqué. On a un exemple sur la Chine avec par exemple un directeur administratif et financier chinois qui permettait de faciliter les choses en termes de connexion avec ce pays. Et on a deux autres constats qui feront sûrement le point ensuite avec Ernest et après je te laisserai la parole. C'est le fait de pouvoir envisager des partenariats gagnants avec les pays d'origine. Parce qu'on peut avoir une vision assez égoïste pour les pays industrialisés qui est de recourir à tous les talents étrangers qui sont formés dans d'autres pays ou formés sur le sol par exemple national en France et ensuite qu'on garde sur notre sol et qu'on fait travail des entreprises françaises. Mais on peut aussi rentrer dans une logique gagnant-gagnant, des logiques de co-développement et c'est quelque chose qu'on va vous présenter par la suite avec Ernest et Nora parce que là c'est un axe qui nous semble aussi intéressant de co-bénéfices. Et enfin une idée aussi pour démonter les idées reçues sur la perception plutôt négative qu'on a en France en moyenne sur les collaborateurs de nationalités étrangères. En fait un objectif c'est de présenter des parcours inspirants et au cours de l'étude qu'on est en train de mener on a déjà vu des parcours de dirigeants d'origine étrangère et qui ont eu des parcours très inspirants très tortureux, très compliqués et qui ont réussi à faire de très belles choses. Alors je vais rapidement vous présenter quelques constats qu'on a actuellement sur l'étude mais ce qu'il faut savoir c'est que dans les entreprises industrielles françaises on a à peu près une entreprise sur deux qui a déjà recruté un collaborateur d'origine, de nationalité étrangère au cours des cinq dernières années que les principaux freins pour le faire c'est la langue en premier lieu et donc là on a un lien que Ernest pourra développer par la suite avec des pays qui sont déjà nativement francophones et on a des difficultés administratives donc là c'est le résultat des politiques menées depuis les années 70. En termes de besoins, un des résultats intéressants c'est qu'on n'a pas forcément enfin on n'a pas majoritairement des besoins sur des compétences de pointe mais plutôt des compétences courantes donc les dirigeants ont besoin de recruter des ouvriers qualifiés, des techniciens et également des ingénieurs et des personnes qui vont travailler sur de la R&D donc là on voit le fait de compléter le marché du travail par le haut et par le bas et ensuite on a demandé l'avis des dirigeants d'entreprises sur certains postulats positifs qui sont tirés de la littérature académique ou des retours d'expérience qu'on a eus et ce qu'il faut savoir c'est que la majorité des dirigeants interrogés ont des associations positives avec les collaborateurs de nationalité étrangère notamment le fait que des équipes les équipes les plus diverses en termes de nationalité sont vues comme étant les plus performantes que ça permet d'aller chercher des marchés à l'international plus facilement que c'est un atout pour la marque employeur et enfin que cela facilite encore plus le recrutement de collaborateurs de nationalité étrangère donc ça facilite le recrutement des entreprises et enfin dernier constat et je te laisse vraiment la parole Ernest c'est qu'en termes de nationalité représentée dans les PMETI industrielles lorsque l'on parle de collaborateurs de nationalité étrangère on a en premier lieu des personnes qui sont originaires des pays de l'Union Européenne mais en second et très proche on a des collaborateurs du continent africain et donc là ça me permet de faire le lien directement avec la suite et avec Ernest Merci Aurélien pour ces constats alors effectivement comme tu as pu le rappeler l'opportunité d'avoir des travailleurs étrangers ou d'avoir des personnes de nationalité étrangère au sein de son entreprise permet effectivement l'accès à de nouveaux marchés il faut savoir que ce qui fait aussi la recherche d'une économie et aussi sa capacité à pouvoir s'émanciper envers d'autres zones géographiques à la fois pour montrer la valeur de ces produits et pour avoir un aspect compétitif dans ces environnements là et c'est aussi l'opportunité avec cette expansion à l'international notamment sur la zone Afrique parce que c'est tout simplement une zone sur laquelle notamment en particulier pour la France elle a des liens déjà très privilégiés historiques par les liens qui peuvent unir ces deux parties géographiques mais également la langue on a rappelé tout à l'heure qu'à 62% la langue est un frein en matière de recrutement ou d'attractivité pour son entreprise pour des talents étrangers donc là l'Afrique constitue un véritable lieu d'expansion lieu de partage, lieu de connexion pour les entreprises françaises et notamment avec les différents enjeux ici que l'on peut voir en matière d'économie de demain donc les enjeux autour de l'économie numérique et les enjeux autour de l'économie verte donc comme vous pouvez le voir sur les slides en matière d'économie numérique l'Afrique aujourd'hui est aussi en ébullition donc en matière de transformation numérique en matière d'innovation on l'a vu notamment avec toutes les innovations dans le domaine bancaire avec le MoMA Elboni où l'Afrique aujourd'hui est devant et précurseur sur ces thématiques-là donc c'est autant d'innovations qui peuvent servir les deux parties géographiques en adaptant bien évidemment les cas d'usage et là sur les enjeux numériques en Afrique aujourd'hui on a des enjeux effectivement en matière d'infrastructures numériques qui doivent être encore développés à la fois sur des infrastructures lourdes donc des data centers, la fibre optique pour parcourir un petit peu l'ensemble des territoires mais également des enjeux autour des maîtrises des outils numériques donc on parle d'enjeux de compétences là également des ponts peuvent être faits entre les différentes zones géographiques et aussi la transformation donc en matière opérationnelle en matière de business ou d'économie comment on arrive à transfuger ces points un petit peu d'innovation de développement en véritables outils ou numériques au service des populations et alors des deux zones géographiques et c'est un peu le même constat aussi en matière d'économie verte là également l'Afrique est aujourd'hui tiraillée c'est vrai entre ces besoins immédiats en termes de développement mais également les besoins à long terme en termes de résilience climatique car elle est quand même la première zone géographique aujourd'hui touchée par le réchauffement climatique et aussi émettrice à seulement 3% de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la pollution enfin le taux de pollution mondiale et donc tous ces enjeux là se transcrivent dans chaque échelon de valeur au sein de l'économie en matière d'énergie renouvelable en matière de mobilité au sein des villes vous savez quand même que aujourd'hui 40% de la population africaine est urbaine et à l'horizon 2050 60% de la population vivra en milieu urbain donc il y a autant d'enjeux en matière de mobilité notamment qui doivent être aujourd'hui sur lesquels on doit apporter une réponse mais la réponse elle ne peut pas sortir de manière de nulle part mais c'est en co-créant en co-innovant en partageant un petit peu la connaissance et les innovations qui sont faites à la matière qu'on pourra effectivement amener à répondre à ces enjeux là donc c'est autant des défis pour cette zone géographique mais c'est autant aussi des opportunités pour des zones géographiques un peu plus matures notamment l'Europe avec la France sur des technologies déjà avancées on parle de mobilité la France est quand même assez en avance en matière de mobilité durable sur ces points là on le voit notamment avec des projets qui ont pu être développés à Dakar notamment avec le train express régional qui a été développé mais également tous les dispositifs de tramway sur lesquels ASTOM travaille dans la zone du Maghreb donc c'est autant de possibilités donc de défis pour ces zones géographiques mais d'opportunités aussi pour la France et donc matière à co-construire à co-innover à partager co-partager sur l'ensemble de ces actions Merci Ernest là je vous présente un exemple de dynamique d'échange justement entre la France et les pays d'Afrique francophones donc ce qu'il faut savoir c'est que les pays de France est présents en Afrique et développe un certain nombre d'activités avec trois objectifs qui est de renforcer le développement d'affaires entre entreprises françaises et partenaires africains encourager le co-entrepreneuriat la co-innovation et les partenariats et connecter des écosystèmes investisseurs et structures d'accompagnement donc je ne vais pas m'étendre hyper longtemps sur cette slide et Nora qui nous rejoindra vers la fin pourra répondre à vos questions développer certains points mais ce qu'il faut savoir par rapport à notre sujet sur les talents étrangers c'est qu'on rentre vraiment dans une logique de partage donc comme le disait Ernest de co-innovation là on a des exemples de projets de co-industrialisation donc l'idée c'est plutôt que d'avoir des transferts de compétences qui vont uniquement de la France vers des pays d'Afrique francophone d'avoir des logiques de partenariat sur place sur des sujets des savoir-faire qui sont quand même en pointe en France donc par exemple la grande industrie la santé, l'énergie ou la valorisation des déchets mais avec une logique de développement sur place et même si ce n'est pas affiché sur la slide et pour faire vraiment le lien avec notre sujet l'idée c'est de dire qu'on a vraiment des besoins en compétences que ce soit en France ou dans les pays d'Afrique francophone qui développent leur industrie sur des compétences variées et il n'y a pas de meilleur moyen que de développer ces compétences que d'avoir des activités sur place qui vont venir chercher des travailleurs nationaux qui pourront ensuite et on pourra peut-être en parler être dans des programmes d'échange entre la France et les pays d'Afrique francophone via des filières en apprentissage etc. Donc l'idée c'est d'avoir une activité diversifiée dans pas mal de pays pour que tout le monde puisse en profiter notamment en termes d'échange de compétences même si on va voir des exemples aussi plutôt liés à des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et dans la création d'entreprises. Alors je pense que Ernest tu peux commenter aussi cette slide au final je pense que t'es plus expert je t'en donne le micro Alors effectivement comme Aurélien l'a mentionné BPI aussi s'implique et a compris aussi ces enjeux-là et a commencé un petit peu à développer des programmes sur la zone afrique francophone notamment ou avec la team export on va nous rejoindre pour expliquer davantage les dispositifs que BPI a pu lancer sur ces zones-là mais l'idée ici est d'aller donc d'une logique de partir d'échanges de compétences initialement mais une logique de co-industrialisation et comment on co-industrialise on aide à la fois les entreprises au niveau local donc les écosystèmes locaux à éclore tout en apportant aussi de son écosystème primaire donc des entreprises françaises ayant déjà les technologies ayant déjà l'expertise à aller se projeter sur ces écosystèmes-là et donc ce brassage entre ces deux dispositifs et ces deux populations fera naître une logique de co-industrialisation parce qu'il y a un partage il y a un transfert de compétences qui s'opère naturellement par ce travail un peu main dans la main et également donc des échanges à forcerie qui sont beaucoup plus profonds et en ce sens BPI a lancé il me semble des activités sur l'écosystème afrique francophone avec deux grands événements autour et dédié notamment à l'écosystème innovation entrepreneuriale et économique sur la zone Afrique un peu une sorte de BPI big mais côté Afrique francophone qui a eu un franc succès donc je crois que ces dynamiques-là sont plutôt déjà en marche et que effectivement ces problématiques sont saisies aussi au niveau français et notamment apportées par des réponses qu'on peut avoir comme ceci comme celle-ci effectivement donc l'idée aussi de pouvoir co-créer co-innover coopérer comment on y va de manière opérationnelle et comment on met en oeuvre un petit peu ces idées-là il faut commencer quelque part pour mettre en oeuvre ces idées donc l'idée ici de commencer plutôt par les diasporas parce que les diasporas sont quand même les premiers points de contact les premiers points de contact au niveau local ici en France parce qu'elles ont la double culture parfois la double nationalité et donc sont en plus en même de pouvoir apporter ces différents dispositifs dans ces territoires-là pour projeter les entreprises et en ce sens en France la diaspora africaine notamment représente un peu plus de 6 millions de personnes et qui restent essentiellement donc continuent à nourrir un lien avec leur pays d'origine notamment à travers les montants de transfert d'argent donc 44 milliards de dollars d'euros en 2019 et un peu plus avant en 2016 on était à plus de 60 milliards c'est quand même plus que les montants d'aide au développement donc c'est une manne financière qui continue à irriguer les économies africaines et donc là aussi ça permet de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en oeuvre concrètement pour que ce dispositif-là au-delà parce que là on est sur du transfert d'argent donc de l'aide plutôt alimentaire plutôt pour la santé plutôt pour l'école etc et comment on passe de cette aide-là des familles à un produit productif pour les économies comment on transforme aussi cette aide-là donc là également c'est un enjeu où on pourrait réfléchir on devrait réfléchir ensemble à pouvoir apporter des solutions en la matière et au niveau entrepreneurial donc là il y a plusieurs programmes qui ont été initiés à la fois au niveau européen mais également des programmes portés par BPI nous avons par exemple le programme Myth Africa qui est là à la dimension européenne mais qui permet aux 33 pays de l'Union africaine d'avoir des logiques de coopération notamment avec certains états africains donc en l'occurrence 6 pays partenaires 3 au Maghreb 3 en Afrique de l'Ouest et qui là a permis donc avec une enveloppe de 8 millions d'euros d'aider un peu plus de 1000 entrepreneurs de la diaspora donc notamment premièrement pour avoir des dispositifs d'information donc casser un petit peu cette barrière-là de primo accédant sur ce type d'activité pour avoir la bonne information la bonne personne le bon contact pour pouvoir développer son produit voilà et également quelques visages où on a eu à l'African Business Club l'opportunité de travailler avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique pour mettre en avant et là ça rejoint un peu les constats que tu as évoqués Aurélien notamment des visages qui permettent ici de montrer que cette coopération est possible et qu'effectivement elle est déjà mis en oeuvre donc là quatre portraits d'entrepreneurs qui entreprennent entre la France et l'Afrique et donc qui créent de la valeur en France et qui créent de la valeur en Afrique aussi donc création d'emplois apports en compétences en technologie etc on a quand même trois entrepreneurs dans la tech ici présents et qui permettent de transférer un petit peu cette connaissance acquise ici et de la partager sur les écosystèmes locaux locaux en Afrique donc voilà donc toujours un petit peu sur ce dispositif des diasporas donc la diaspora ici en termes de rénovation un petit peu du dialogue et du partage entre les deux écosystèmes et également cet apport aussi économique entre les deux zones géographiques et cet apport elle peut se faire de manière descendante comme je l'ai un petit peu mentionné en amont donc des entrepreneurs qui entreprennent des entrepreneurs de la diaspora qui commencent à entreprendre en France ensuite qui traversent et qui vont se déployer sur des marchés africains mais également là on a un exemple d'un entrepreneur qui est un entrepreneur africain qui a monté une entreprise en Afrique donc ça Analytics et qui s'est développé dans son accès à l'international sur les marchés européens et notamment français donc cette coopération elle peut se faire des deux sens donc on a des personnes de la diaspora qui vont sur les marchés africains et des africains qui viennent aussi s'essayer sur des marchés européens et donc c'est vraiment aboutir à ces objectifs là pour co-construire et co-développer les écosystèmes à la fois là technologiques mais également industriels on le verra un peu plus en aval et qui permet ici de matérialiser cette relation et justement de co-innovation et de co-construction et co-industrialisation Merci pour votre question qui est très en attente Auriez-vous des idées pour des talents issus de l'Afrique anglophone ? Je pense que je peux peut-être répéter la question Oui alors la question était auriez-vous des idées pour des talents issus de l'Afrique anglophone ? Alors nous au sein de l'African Business Club peut-être nous on a un club où on fait la jonction justement faciliter ce rapport-là ou ce partage ce lien entre les écosystèmes français et africains francophones particulièrement mais également anglophones parce qu'on a réussi à développer et tisser des liens avec des entrepreneurs anglophones et également des dispositifs d'accompagnement au niveau de l'Afrique anglophone mais ce qui est certain naturellement et là je vais peut-être te laisser Aurélien répondre sur la partie France et étatique c'est que il faut savoir qu'en Afrique les trois principaux marchés en termes de volume d'affaires de la France sont l'Afrique du Sud le Nigeria et l'Egypte qui sont quand même des pays anglophones donc et ça si on parle de coopération économique donc il y a également un transfert de compétences qui sous-tend un petit peu ce type de dynamique donc là également c'est des ponts qui peuvent être effectués aussi avec l'Afrique anglophone et je sais que BPI aussi travaille en ce sens donc je te laisse peut-être Aurélien pour évoquer ce point-là je sais que BPI s'étend en Afrique de l'Est et peut-être avec tous les dispositifs AFD etc qui existent côté Afrique anglophone aussi alors malheureusement on va attendre Nora pour répondre et développer cette partie-là par contre pour rebondir sur l'enjeu de la langue donc là ce qu'on a vu dans les premiers résultats de l'enquête c'est que la première barrière avant la barrière administrative qui est vraiment importante c'est la barrière de la langue et c'est vrai qu'on n'a pas posé la question directement dans l'enquête mais je pense qu'on pourrait partir de l'hypothèse que les dirigeants de PME et des industriels aujourd'hui en France ont plutôt des difficultés avec l'anglais donc ça ce serait confirmé et si ce n'est pas les dirigeants ce serait surtout le cas aussi des collaborateurs donc sur les chaînes de production on peut très bien imaginer que les ouvriers qui sont sur les chaînes les techniciens etc n'aient pas eu de parcours internationaux et parmi toutes ces personnes on aura très peu qui seront formés à la langue anglaise et donc là on a des difficultés juste de communication et d'interaction en fait avec les collaborateurs qui sont déjà sur place et après ce n'est pas forcément une barrière indépassable même sans faire de formation à la langue par exemple par exemple dans la phase de cadrage de l'étude on a vu un dirigeant qui mettait en place des panneaux en fait qui essayaient au maximum de se passer de la langue pour communiquer sur les machines outils etc donc l'idée c'était d'arriver d'une façon ou d'une autre intégrer des collaborateurs qui ne parlent pas français et qui ne peuvent pas forcément facilement interagir avec les responsables mais c'est une petite adaptation et le mieux c'est d'arriver franchement à parler anglais à tous les niveaux mais ça c'est un enjeu un peu plus large qu'au niveau des entreprises alors j'aurais une question pour Ernest parce que là en fait on a vraiment étendu le champ de la présentation au départ sur les salariats les problématiques de recrutement des dirigeants de la part des salariés là on a dérivé sur les échanges plus globales en termes de compétences d'investissement de technologie de développement économique mais en fait on a vu des choses aussi qui sont potentiellement intéressantes juste sur les échanges de compétences et de talents et potentiellement dans l'industrie parce qu'en fait il existe des programmes ou des projets qui favorisent des échanges entre personnes françaises et personnes ici de différents pays africains à différents niveaux donc notamment des jeunes diplômés et des personnes en études dans des filières d'apprentissage et je voulais savoir si tu pouvais un petit peu nous en parler ce qu'il en est aujourd'hui est-ce que c'est des volumes faibles importants ce que tu en penses donc c'est une question un peu ouverte Très bien merci pour ta question Aurélien je pense qu'on peut dérouler un peu plus sur les slides et notamment je vais m'appuyer sur cette slide-là donc dans les écosystèmes industriels alors il faut savoir que le sujet de l'apprentissage et de la formation technique est un gros enjeu aussi au niveau de l'Afrique donc tu as mentionné un petit peu les écueils qui sont dans l'écosystème français mais en Afrique aussi parce que si on se remet à quelques chiffres et quelques ordres de grandeur en tête aujourd'hui en Afrique on a à peu près 60% de la population qui a moins de plus de 60% de la population qui a moins de 30 ans et dans ces plus de 60% de la population qui a moins de 30 ans on a chaque année 15 millions d'Africains qui arrivent sur le marché du travail sachant que seulement 3 millions d'emplois formels sont créés chaque année donc on a un gap de 12 millions ici qui ici comment on va arriver à solutionner ce problème en termes de formation et donc là la solution en termes d'opportunité d'emploi là la solution aussi est de passer par la formation professionnelle et la formation technique qui est aujourd'hui qui peut aujourd'hui venir être un peu la variable d'ajustement en plus de l'entrepreneuriat même avec l'entrepreneuriat parce que ça conduit aussi à entreprendre pour venir ajuster un petit peu ces ordres de grandeur et en 2050 on parle de 30 millions de jeunes Africains qui seront sur le marché du travail chaque année et donc la réflexion vient effectivement et permet ici de voir et de mettre un peu en parallèle les dynamiques aussi d'industrialisation qui sont qui sont qui sont présentes aujourd'hui en Afrique donc on parle par exemple sur les les dix dernières années donc on a sept zones économiques zones économiques spéciales qui ont pu qui ont pu naître sur sur le continent bon là les étoiles sont un petit peu écartées mais mais vous pouvez retrouver retrouver les les pays et qui permet ici de de montrer un petit peu la dynamique d'industrialisation de ces pays là qui dit industrialisation dit forcément besoin de matières premières besoin d'énergie mais aussi et surtout besoin de main d'oeuvre qualifiée et donc développer des filières d'apprentissage et des filières techniques pour venir répondre un petit peu à cet élan d'industrialisation qu'il y a au sein de ces pays là et donc l'idée ici est de remettre en termes de coopération notamment d'élargir il y a déjà un dispositif en termes de coopération entre l'Europe et l'Afrique sur la formation qui s'appelle Erasmus Plus qui est un programme donc mené avec avec enfin avec l'Europe et certains pays africains je crois qu'il y en a 26 qui sont qui sont enroulés dans ce dans ce programme là et Erasmus Plus c'est 8 millions d'euros dépensés en termes de coopération financement de la coopération et de la formation c'est plus de 6 000 étudiants par an qui sont qui sont sélectionnés pour participer à ce programme là dont la moitié sont français enfin dont la moitié concerne la France c'est à dire qu'on a dans les 6 000 qui arrivent 3 000 qui soit veulent soit des africains qui veulent venir en France soit des français qui vont en coopération en Afrique et donc l'idée dans cette dans cette idée de programme Erasmus Plus c'est d'élargir le champ aux formations professionnelles et techniques qui ne sont pas suffisamment aujourd'hui touchées par ces problématiques là donc là de faire un Erasmus Plus Plus pour les parties formation professionnelle et formation et formation technique donc là déjà on pourra en termes de volumétrie déjà avoir des promotions beaucoup plus grandes et aussi de pouvoir répondre à un moment ou à un autre assez problématique à la fois sur des opportunités mutuelles donc on a on a on a Nora qui vient qui vient de 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 nous rejoindre et qui pourra aussi notamment apporter un petit peu l'expérience et de de BPI France Export notamment sur ces zones et qu'est-ce que BPI apporte en termes de co-industrialisation sur les zones d'Afrique francophone notamment Je vous remercie toutes mes excuses pour le retard on enchaîne le programme on enchaîne les programmes sur BIG très rapidement donc BPI France est présent sur le continent africain depuis environ 2017 avec un premier bureau qui a été créé en Côte d'Ivoire s'en est suivi le développement d'un bureau à Nairobi pour le Kenya qui couvre l'Afrique de l'Est et Austral un bureau à Dakar qui est un bureau pays et également à Casablanca globalement notre action sur le continent africain elle se résume en trois objectifs le premier qui est de pouvoir renforcer les courants d'affaires entre les entreprises françaises et leurs partenaires en Afrique partenaires qui peuvent être privés donc entreprises ou publiques avec des ministères ou des états le deuxième c'est de pouvoir encourager ce dont parlait Ernest tout à l'heure le co-entrepreneuriat la co-industrialisation et ça ça se fait de plusieurs manières encore une fois BPI France en Afrique s'appuie sur tout le partage d'expériences de BPI France en France pour pouvoir diffuser un maximum de messages et de conseils au gouvernement à l'entrepreneuriat et aux écosystèmes le troisième sujet qui le troisième objectif pardon qui drive un peu notre action c'est de pouvoir connecter et c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup à l'occasion de BIG connecter les écosystèmes on le fait à la fois avec de l'événementiel donc BIG c'est aussi pour nous un grand rendez-vous pour connecter les entrepreneurs français aux partenaires étrangers on a également développé une marque qu'on appelle Inspire & Connect Africa qui permet d'avoir également des événements portés par BPI France sur le continent africain première édition l'année dernière avec une deuxième édition cette année je reviens juste un peu plus en détail sur la partie co-industrialisation c'est quelque chose qu'on souhaite développer parce qu'on a fait des constats BPI France sur l'Afrique de l'Ouest c'est du centre on est basé à Abidjan mais on se déplace dans les pays et il y a une constante qu'on voit de plus en plus c'est la nécessité de développer des programmes de co-industrialisation on fait de l'export pour nous BPI France l'Afrique de l'Ouest c'est du centre concentre un maximum en tout cas la majorité des dossiers qu'on peut avoir sur la partie financement est également garantie mais on peut aller plus loin en favorisant notamment l'internationalisation des entreprises françaises en local ce qui permet également de renforcer le tissu entrepreneurial la place de l'entrepreneur dans les différents pays en Afrique est vraiment clé aujourd'hui une fois qu'on s'est dit ça il y a deux principes qu'il faut pouvoir garder en tête on va essayer de parler plutôt de co-innovation co-entrepreneuriat et surtout de partenariat c'est aujourd'hui la seule logique qui fonctionne pour renouveler le dialogue économique entre la France et les différents pays africains et le deuxième sujet c'est parler davantage d'échange de compétences plutôt que juste de transfert aujourd'hui le renforcement des capacités font que une entreprise française qui s'adresse à une entreprise ivoirienne béninoise ou encore gabonaise c'est une relation équilibrée on a autant à apporter à l'un et à l'autre donc c'est dans ce contexte là qu'on essaie de faire de la co-industrialisation sujet qui est aussi très porté par les états c'est un sujet du secteur privé dans un premier temps mais les états sont aussi un accélérateur de l'ensemble de ces programmes là un minimum d'infrastructures sont nécessaires pour aller vers ces programmes de co-industrialisation et on a décidé de se lancer en identifiant des projets dans certains pays qu'on considère comme prioritaires alors prioritaires parce qu'aujourd'hui BP France se développe et en termes de capacité humaine ne peut pas couvrir tous les pays mais on va essayer de se concentrer sur les pays qui sont affichés à l'écran pour générer à la fois de la valeur en local le but n'étant plus juste de faire de l'import de matières premières sur le continent africain et également renforcer la création d'emplois ce qui est vraiment très important d'aller plus vite et plus loin sur la partie nouvelles technologies et nouvelles techniques de production et enfin avec pour ça des gains de productivité qui sont attendus de part et d'autre juste pour illustrer très rapidement sur un programme de co-industrialisation ce que nous côté BP France on voit sur la partie industrialisation c'est très simple une entreprise française qui souhaite vendre ou en tout cas s'associer à une entreprise ivoirienne pour la mise en place d'une ligne de production ça crée de la valeur sur le continent français parce qu'on a des usines qui tournent pour créer cette ligne c'est exporté c'est installé ensuite en Afrique ça c'est la logique de l'export on voudrait aussi aller plus loin où des entreprises françaises s'installent que ce soit en joint venture ou tout autre schéma juridique pour le faire et c'est ça qu'on veut encourager Merci beaucoup Ernest si tu veux intervenir je pose juste une question c'est à voir s'il y a des questions en ligne tu veux rebondir vas-y juste pour illustrer un peu pour clôturer la session notamment sur les enjeux un petit peu du capital humain comme on l'a rappelé comme Aurélien a pu le rappeler un petit peu en début en début de propos donc là on a une logique un petit peu de plusieurs acteurs Noah aussi vient de le mentionner c'est une logique c'est des problématiques qui sont à la fois portées par les états en eux-mêmes mais également les talents directement concernés et aussi les entreprises qui jouent un grand rôle et en matière de capital humain c'est essentiel parce qu'on ne peut pas développer ces filières-là sans apporter une certaine réponse à soit la formation des talents offrir des opportunités de mobilité pour ces talents-là et aussi un grand enjeu pour les entreprises en elles-mêmes de pouvoir attirer ces talents-là donc travailler aussi leur image de marque pour qu'elles puissent être aussi acteurs complètement sur le terrain et sur toute la chaîne de valeurs pour attirer ces talents-là au sein de leurs entreprises donc ça en va de leur identité ça en va des valeurs qu'elles souhaitent porter et prôner et aussi la capacité à pouvoir retenir ces talents-là une fois qu'on les a embauchés au sein des entreprises je crois que tout le monde se souvient du phénomène après le Covid de Big Quick qui a eu aux Etats-Unis donc de grandes démissions dont on voit aussi les effets un petit peu en France donc l'idée derrière c'est d'aller chercher des points de convergence et des valeurs mutuelles pour apporter au sein des deux zones géographiques je ne sais pas si on nous entend encore parce qu'on a eu un bip dans la salle donc merci beaucoup Ernest c'est une super conclusion merci Nora de nous avoir rejoint malgré le programme chargé à la fin de cette session et du coup je pense que vous pouvez retrouver cette session en replay et on vous dit à bientôt notamment pour les résultats de l'étude du Lab qui sortira sûrement en début d'année prochaine voilà merci beaucoup merci Nora merci Ernest au revoir au revoir